Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver dans un cadre assez particulier aujourd'hui. On va étudier bien sûr l'événement de ce jeudi 3 août à Deauville. Un handicap réservé à des 4 ans et plus disputé sur 2500 mètres, ça sera le prix de Barneville. Mais avant tout, je voulais vous présenter le lieu sur lequel je suis actuellement. Je suis en Corse du Sud, à Plaine de Pères exactement, au sein de l'écurie d'Annie-Saint-Jean. Une écurie bien connue dans la région Corse évidemment, mais aussi en Provence à Alpecôte d'Azur et notamment à Calas. Le propriétaire Annie-Saint-Jean, la propriétaire Annie-Saint-Jean depuis 1993 a derrière moi Opfouli, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Zondes, le plus grand champ de course au niveau altitude d'Europe. C'est bien de le savoir. Et si vous avez l'occasion d'ailleurs de revenir en Corse ou de venir en Corse le 27 août, vous pourrez voir Opfouli qui vient de s'imposer, qui est juste derrière moi, un beau bébrin, qui vient de s'imposer à la fin du mois de juillet sur l'hippodrome de Zondes. Voilà, donc c'est un anglois arabe. Mais Annie-Saint-Jean a aussi le cheval qui s'appelle Madouip, qui est entraîné par Gisar Chotard et qui va bientôt faire sa rentrée en septembre du côté de Marseille. Voilà, vous savez un petit peu tout. Maintenant, il est temps pour moi de vous parler évidemment du sequinté de ce jeudi 3 août à Deauville. Et on commence de suite avec la lecture des 16 participants à cette épreuve. Là, nous avons le retour de l'entraînement de notre ami Google Pontadour. Allez, on commence avec la lecture des participants, avec le numéro 1, M. Gzio, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. Oui, mais voilà, c'est un cheval que je préfère sur le sable et en bon terrain. Le numéro 2, Sir George, lui, était en grande forme comme le prouvent ses dernières sorties. Il est spécialiste des pistes profondes et me plaît évidemment beaucoup. Le 3, Salossin, lui aussi au niveau forme, on est en forme garantie, mais il porte beaucoup de poids et je pense qu'il n'a pas vraiment trop de marge de manœuvre. Le 4, le Maïkis a été pénalisé logiquement suite à son récent succès le 31 mai sur l'hippodrome de Strasbourg. Il aura lui aussi le terrain souple qu'il affectionne. Mais est-ce qu'il a de la marge au poids ? La question mérite d'être posée. Et le numéro 5, Wood City a repris de la fraîcheur et vise une confirmation en terrain pénible. Le numéro 6, Stallone, sera avantagé par l'assouplissement du terrain et il peut surprendre à Bellecôte. Le numéro 7, Srifano Legrin, confirmé à ce niveau de compétition, sera muni d'Australienne pour la première fois. Il s'entend très bien avec Christophe Soumyon. Attention à lui. On poursuit avec le numéro 8, Wood Stone, qui aborde ce quinte avec de la fraîcheur et tendera de jouer les troubles faites comme pas mal de ses adversaires. Une épreuve assez ouverte avant le coup, mais bien intéressante à déchiffrer avec de gros rapports en perspective. Ensuite, nous avons le numéro 9, No More Bolero. Sa forme là aussi ne fait aucun doute. Alors, il monte de catégorie. Il faut voir s'il a la pointure. Le numéro 10, After the Wine. Elle n'a pas été chanceuse le dernier coup. Avec un parcours olympique, elle peut également faire partie de la bonne combinaison du Quinte+. Le numéro 11, Lorne, a laissé une impression favorable lors de sa rentrée victorieuse. Il a pour lui d'avoir un peu de fraîcheur. C'est une femelle, donc elle a pour elle déjà un peu de fraîcheur. Et elle a déjà bien fait dans le Quinte, dans le passé. Donc, il convient de s'en méfier. Le numéro 12, Centurin, reste sur deux tentatives de choix à ce niveau. Mais je la préfère en bon terrain. Je ne suis pas sûr qu'elle s'adapte au terrain souple. Comme il a beaucoup pu en Normandie ces derniers temps. Le 13, Darissi, elle, pour le coup, va apprécier l'allongement de distance comme l'état du terrain. Et c'est à ce point-là un outsider très valable. Le numéro 14, Badenrock, n'est autre que le tenant du titre. Alors, évidemment, les historiens le savent. Il s'était imposé l'an passé en 34,5. Il est pris désormais en 36,5. Comme vous lui direz mon père, le poids fait les courses. Jean-Paul Galerouni aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce qu'il peut conserver son titre ? Je pense qu'il vaut mieux le recommander pour les places. Enfin, on termine avec le numéro 15, Glacier-Pic, qui pour sa rentrée n'aura pas une course assez facile. Je vous conseille de le regarder pour l'instant. Et enfin, on termine avec le numéro 16, La Templière, qui, elle, pour le coup, est au top de sa forme. Elle est confirmée en terrain très assoupli. Elle a fait des références dans ce genre de terrain. Et elle doit, évidemment, confirmer, d'autant que son poids est très avantageux. Voilà, on a fait ensemble la lecture des 16 participants à ce Quinte+. Il est temps maintenant de faire le papier. Allez, c'est parti pour le papier de ce Quinte, avec mes 5 chevaux préférés. On commence avec mon favori, le numéro 2, Sir George. Difficile, au vu de sa musique actuelle, de ne pas lui faire confiance. C'est un cheval expérimenté qui sait lire et écrire et qui est surtout très, très avantagé par le terrain très souple. Il évoluera aussi sur sa distance de prédilection. Et je vous propose de suite de le voir à l'œuvre. C'était le 20 juillet dernier. On n'était pas à Deauville ce jour-là. On était sur les bords de l'Allier, à Véchy, précisément, en pleine semaine de galop. Ce jour-là, vous allez voir, Sir George, casac bleu, toque jaune, va vraiment lutter tout au long de l'année droite et échouer vraiment du minimum pour les accessites. Il terminait à la 4e place, tout près du 2e et du 3e. Il devançait à cette occasion. Mike East, qui a depuis remporté sa course à Strasbourg, qui finissait, lui, à la 10e place. Voilà, Sir George, sur cette performance, a prouvé qu'il était en forme, a prouvé qu'il avait la pointure d'un quinte et plus. Et pour moi, j'en fais un favori. Je lui oppose notamment le numéro 16, la Templière, qui est très bien placée en bas du tableau. Elle partira avec la confiance de son entraîneur, mais également la mienne. Le télérin souple ne lui posera aucun souci. Je pense qu'à ce poids-là, c'est vraiment une belle chance de terminer dans les 3 premiers. Donc faites attention à ce numéro 16, la Templière. Le numéro 14, Baden Rocks, comme je vous le disais en préambule lors de la présentation des participants, ce n'est autre que le tenant des titres. Alors voilà, il avait gagné cette épreuve en l'an passé, je crois, associé à Stéphane Pasquet. Aujourd'hui, c'est Théo Bachelot qui le sera associé. Et les données changent parce qu'il était, l'an passé, pris en 34,5 de valeur. Il est désormais en 36,5. Ça compliquait un petit peu sa tâche. Mais je crois qu'à ce point-là, il a été abaissé de 3 livres suite à sa dernière sortie. Et là aussi, vous savez que les vattels ont été préparés en vue de ce meeting de Deauville. Et j'ai une statistique à vous mettre en lumière. C'est une statistique assez intéressante. Il affiche 80% de réussite dans les 5 premiers sur la distance de 2500 mètres. 4 sur 5 donc, avec deux succès, un podium et une place. Voilà ce qu'ils lui ont fait de lui. Vraiment un cheval assez valable. Alors sans en faire une base, parce que ses dernières sorties, Bon, c'est un peu quelconque. Il convient vraiment de s'en méfier. En quatrième position, je vous propose de suivre avec attention le numéro 7, Srivfallogrin. C'est un cheval, une véritable bête à quintet. Il est confirmé, comme je vous le disais, dans ce genre de catégorie. Il a fait que tuer un retour probant dans les quintets. Il adore lui aussi les terrains pénibles. Il est pris à sa juste valeur. Et c'est une chose importante. Il sera muni, cette fois d'ailleurs, australienne. Là aussi, il y a une statistique à mettre en lumière, très très importante. C'est du 100% de réussite avec la multiple cravache d'or, Christophe Soumillan. L'association est sortie, le tandem s'est affiché trois fois. Trois fois le tandem a matché. Il y a eu deux victoires et une place. 100% de réussite dans les cinq premiers. Il n'y a aucune raison que ça change aujourd'hui, sachant qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Donc, je vous recommande également de suivre avec attention le numéro 7, Srivfallogrin. Et enfin, j'ai tenté un petit outsider. En faisant confiance à Lorne, sa rentrée est victorieuse. C'est une jugement que j'ai apprécié beaucoup. Alors, contrairement à certains de ses rivaux, elle a aussi l'avantage d'avoir peu couru cette année. C'est ce qui est toujours un plus à mi-saison. Si elle n'est pas marquée par le syndrome de la fameuse deuxième course, ça n'arrive pas toujours. Je la crois capable de confirmer et de jouer un rôle prépondérant dans ce quintet. Alors, je ne dis pas qu'elle va gagner. Sa distance va lui plaire. Elle avait fait des performances l'an passé au niveau quintet à une valeur similaire. Voilà, elle a toujours été quatrième, cinquième, sixième. Donc, je pense qu'elle peut finir cinquième. Le numéro 11, Lorne, sera donc mon outsider de ce quintet+. Voilà, on a fait le papier ensemble. On passe maintenant à notre choix. Alors, on a fait le papier. On a fait également l'étude des cinq chevaux préférés de ce quintet+. Il est temps maintenant de récapituler mon choix avec mon pronostic en cinq chevaux. Donc, je commence. Et je vous rappelle que le numéro 2, Sir George, aura ma préférence dans cet événement. Je l'oppose notamment au numéro 16, la Templière. Le 14, Badenrock, qui n'est autre que le tenant du titre. Le 7, Srey Fallow Green. Et enfin, mon petit outsider amusant. C'est une jument. Elle portera ici le numéro 11. Elle s'appelle Lorne. Donc, ce qui je donne en chiffres de 16, 14, 7 et 11. Voilà, vous savez, mon pronostic pour le quintet+. Il est temps maintenant de vous donner, de vous livrer ma pépite en chocolat, mon choupi, mon tagada. Mon coup de cœur pour cette réunion. C'est dans la cinquième course du programme. Une course réservée à des cavalières. Ce nom très queen. Elle aura le dossard 501 sur le dos. C'est une pose protégée de Jean-Claude Rouget qui vaut tous les jours un lot de ce genre. Elle est très, très bien engagée. Elle aura rendu poids assez rival, mais ça, ce n'est pas très important. Vraiment, le style de son dernier succès à Aix-les-Bains était très convaincant. Elle retrouve ici des cheveaux de valeur similaires. Et surtout, elle est en pleine forme et le terrain souple ne va pas les déranger. Elle aura aussi l'avantage d'être pilotée par Berit Weber, qui est l'une des meilleures cavalières à l'heure actuelle. Donc, vous l'avez compris, évidemment, il y aura peut-être deux contraints maximum, mais c'est toujours bien deux contraints qui gagnent plutôt qu'un dit contraint qui déballe. Voilà. Vous avez ma sélection pour le Quinte Plus. Vous avez ma pépite en chocolat, ma sélection du jour. Et puis, écoutez, je vous souhaite de bons jeux à tous. Venez nous voir en Corse ou aller à Deauville. C'est le feu en ce moment. Dans le feu, dans le sens, au niveau animation et au niveau course-y-pique. Parce qu'au niveau de la pluie, on est pas mal aussi gâtés. Comme vous le voyez ici, à la plaine de Père, le soleil nous accompagne. Voilà. Je vous souhaite de bons jeux à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage ST' 501